bonjour bienvenue sur netprof chiffres significatifs qu'entend-on par chiffres significatifs et bien dans un premier temps il nous faut évoquer la notion d'incertitude en physique lorsque l'on effectue des mesures ou lorsqu'on présente les résultats d'un calcul les valeurs sont toujours arrondies en tenant compte des incertitudes sur les mesures qui ont été effectuées pourquoi et bien tout simplement parce que lorsqu'on effectue une mesure il ya un certain nombre de causes qui font que le résultat de la mesure n'est pas exactement donc la valeur qui a été mesurée parce que l'appareil de mesure n'est pas suffisamment précis parce que l'expérimentateur la personne qui fait la mesure et bien un peu faire des erreurs donc au bout du compte les valeurs numériques sont toujours arrondies alors cette incertitude elle est estimée en fonction du dernier chiffre qui est écrit et elle correspond donc à une demi unité de ce chiffre là par exemple si on considère la longueur d'une boîte elle égale 25 7 cm ça ne signifie pas que la longueur exacte de la boîte est de 25 7 cm cette valeur signifie que on a mesuré 25 7 cm et que l'on estime que la longueur de la boîte est proche de cette valeur là en d'autres termes le dernier chiffre ici nous permet d'exprimer l'incertitude sur la valeur et puisqu'on a 25 7 cm ce chiffre là donc indique le dixième de centimètre donc l'incertitude va porter sur cette unité là c'est à dire la moitié de ce chiffre là de cette unité là donc sur 25 7 cm on a une incertitude de plus ou moins 0 0 5 cm donc finalement on peut encadrer la longueur exacte de la boîte en disant que elle se trouve entre 25 7 moins 0 0 5 cm et 25 7 plus 0 0 5 cm donc la longueur exacte de la boîte se trouve entre ces deux bornes 25 65 cm et 25 75 cm donc voilà ce que ça signifie lorsque l'on écrit elle égale 25 7 cm donc on a une incertitude et cette incertitude dépend donc du dernier chiffre que l'on écrit dans notre résultat alors chiffre significatif et bien le nombre de chiffres significatifs va nous permettre d'évaluer la précision d'une valeur plus ce nombre de chiffres significatifs est grand et plus la valeur est précise alors comment déterminer le nombre de chiffres significatifs quand on a une valeur qui est écrite et bien il faut respecter quelques règles les chiffres significatifs sont tous les chiffres autres que les zéros situés à gauche du nombre sans tenir compte de la puissance de 10 quand il y en a une par exemple si je considère 0 0 28 cm je vois qu'il y a ici deux zéros un avant la virgule et un après la virgule qui se trouvent donc avant le 28 donc ces deux zéros là je n'en tiens pas compte et je vais dire que cette valeur là présente deux chiffres significatifs le 2 et le 8 si je considère 1,300 km là donc je n'ai pas de 0 à gauche par contre j'ai des 0 à droite mais attention si on a bien indiqué 1,300 km et non pas 1,3 km en physique ça signifie que l'on a réellement mesuré chacun des chiffres qui se trouvent derrière la virgule et notamment ces zéros là ça veut dire que derrière le 3 on a réellement mesuré un 0 et derrière ce premier 0 on a aussi réellement mesuré un autre 0 donc ici on a bien 1,2,3,4 chiffres significatifs au niveau de cette valeur là alors pour pouvoir déterminer plus facilement le nombre de chiffres significatifs il est préférable que les valeurs soient exprimées en écriture scientifique à ce moment là donc on a plus de 0 avant la virgule et donc on peut facilement trouver le nombre de chiffres significatifs je vous rappelle qu'on ne tient pas compte de la puissance de 10 donc ici 0,028 cm on pourrait l'exprimer de cette façon là 2,8 fois 10 puissance moins 2 cm donc en notation scientifique et donc on voit que l'on a bien deux chiffres significatifs un autre exemple en notation scientifique 5,00510 fois 10 puissance 23 km donc ici les chiffres significatifs sont donc tous les chiffres significatifs qu'il y a dans la partie décimale donc 1,2,3,4,5,6 chiffres significatifs voilà donc ces chiffres significatifs nous donnent une indication quant à la précision de la valeur considérée et il va falloir en tenir compte lorsqu'on va effectuer des calculs d'une façon générale le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que les données utilisées un exemple de multiplication ou de division si je multiplie 2,500 fois 10 puissance moins 3 par 1,4 fois 10 puissance 5 le premier facteur possède 4 chiffres significatifs le deuxième facteur possède 2 chiffres significatifs alors si j'effectue ce calcul avec la calculatrice elle va parfois m'indiquer selon la façon dont elle est réglée 350 et bien en fait si j'écrivais 350 comme résultat j'aurais donc 1,2,3 chiffres significatifs or j'ai utilisé pour ce résultat un facteur ici une donnée qui ne possède que 2 chiffres significatifs je ne peux pas donc donner un résultat final qui a plus de chiffres significatifs qu'une donnée utilisée pour le calcul donc je vais indiquer non pas 350 non pas 3,50 mais en notation scientifique je vais indiquer 3,5 fois 10 puissance 2 et là donc je ne donne que 2 chiffres significatifs ça veut dire que derrière le 5 je ne connais pas je ne sais pas quel est le chiffre qu'il y a derrière le 5 si j'avais mis un 0 ça avait comme signification le fait que ce 0 là correspondait à quelque chose de sûr de véritablement mesuré mais en fait ce n'est pas le cas puisque ici j'ai une donnée avec seulement 2 chiffres significatifs donc bien retenir que le résultat d'un calcul que ce soit une multiplication ou une division ne peut pas comporter plus de chiffres significatifs que les données en possèdent alors qu'est-ce qui se passe si on veut faire une addition ou une soustraction et bien donc si par exemple on additionne 96 avec 8,5 on voit ici que 96 est précis à l'unité près alors que ici 8,5 est précis au dixième près donc là encore au niveau du résultat je ne peux pas donner un résultat plus précis que les données que j'utilise pour obtenir ce résultat donc si j'effectue une addition simple je devrais trouver 104,5 mais le 0,5 je ne vais pas pouvoir l'écrire dans mon résultat pourquoi ? et bien parce que ici j'ai une donnée qui n'est précise qu'à l'unité je ne vais donc pas pouvoir donner un résultat je ne vais pas pouvoir écrire un résultat précis au dixième de l'unité voilà donc finalement je vais quand même tenir compte du 5 ici pour arrondir le 104 à 105 et je vais fournir donc 105 comme résultat voilà donc quelques indications sur ces notions de chiffres significatifs au revoir